Interdit au Cameroun. On a interdit le Ngondou au Cameroun ? Oui, le Ngondou était interdit à un moment donné. Et c'est... tu as eu l'inspiration ? Oui, par rapport à ça, je dis oui, quand je pense à nos jeux d'antan, où ma soeur mettait son kaba et moi... Pour aller au Ngondou ? Pour aller au Ngondou et moi, je mettais mon pagne. Malgré ça, je pleure parce qu'on n'a plus le Ngondou. Mais il y a un moyen, une chose qu'on ne nous arrachera jamais, c'est le Makosa. Ah, ok, d'accord. Et cet album-là, il marche bien, n'est-ce pas ? Oui, il a bien marché, oui. Et il se vend bien à Paris ? Même ici, oui. Ici au Cameroun. Et ton père, quand il voit ce deuxième succès, tu commences à être un peu connu ? Oui, oui, oui. J'étais déjà connu, dès le premier album, donc... Donc ça a permis de bousser ta carrière, mais tu ne comptes toujours pas faire... En fait, c'est John Boulay qui t'a poussé à rentrer en studio une fois de plus ? Oui. Oui, c'est normal, ça a la faute de l'argent, donc tu as un bon produit. Oui, il faut aussi avouer que c'était aussi, à l'époque, c'était pas mal aussi comme conseiller. Même quand je faisais un morceau, il avait son mot à dire. Au niveau des mélodies, il m'a quand même... Je pense qu'il m'a assez aidé. Au niveau des mélodies, oui. Pour la composition des... Oui, c'est-à-dire, il m'a bien dirigé en studio avec Toto Guillaume, donc... Tu es déprisamment par l'équipe du MACOSA. J'ai eu le privilège de travailler avec l'équipe nationale du MACOSA de l'époque, oui. Alors, je rappelle que nous sommes en direct pour tous ceux qui ne le savent pas. Nous sommes en direct, donc vous avez la possibilité d'envoyer des mails, poser des questions à Bendeca, l'idéal, c'est bien sûr... Parce que je vois des questions qui arrivent, mais il faudrait poser des questions qui sont plutôt en adéquation avec tout ce qu'on est en train de dire pour qu'on puisse évoluer ensemble. Si vous posez des questions sur la suite de sa carrière, alors qu'on ne l'a pas encore abordé, ça va être un peu gênant pour le déroulé de l'émission. Donc, là, cet album-là, il marche bien, on l'a dit. On va fonctionner comme ça, Bendeca, c'est-à-dire qu'il y aura des phases où tu vas être debout. Pour des chansons inédites, il y a des phases où on va rester assis comme ça. Ça permet au public de se rémémorer un peu ce que tu as fait à l'époque. Donc, là, tu termines avec la collaboration avec Avin John Boulay. Pourquoi ? Il faut avouer que j'avais mûri. Mûri dans quel sens ? C'est-à-dire qu'en fait, tu te dis, bon, là, il m'a quand même un peu trop roulé. Oh, roulé, c'est trop dur, mais je dirais... Bon, d'accord, je vais changer le mot. Disons qu'il m'a... Bon, je ne suis pas satisfait de la collaboration. Voilà, je peux faire le mot sur ce mot-là. Je vais dire, Mme Daboudia, c'est Saïd. Il dit qu'il est l'un de vos admirateurs, il adore vos entendres chantées. Voilà, il dit, ben franchement, parle-nous du rôle que John Boulay a joué dans la carrière musicale dans les années 70-80. On était en plein là-dedans. Oui, ben je pense que... Tu ne peux pas savoir où tu vas si tu ne sais pas d'où tu viens. C'est Joe qui m'a mis le pied à l'étrier. Je ne le dirai jamais assez. Et dans ma vie, j'ai l'habitude de dire qu'à partir du moment où le positif est supérieur au négatif, on oublie le négatif. Donc je préfère garder le positif parce que... Il m'a mis le pied à l'étrier, quel que soit le cas. C'est lui qui a fait en sorte que les autres puissent me découvrir. S'il n'avait pas eu le toupet, le flair de couvrir ce risque-là, on n'aurait jamais... Les autres producteurs ne mourront jamais connus. Comme quoi la vie tient souvent à très très peu de choses, à une rencontre, souvent. Donc tu arrêtes ta collaboration avec John Boulay. Oui. Après deux albums, hein. Oui. Et qu'est-ce que tu fais ? J'étais à la maison, je réfléchissais. C'est après que Touré, je crois, oui. Aladji Touré ? Oui. Aladji Touré m'a vu. Il a voulu qu'on travaille ensemble. Et avec Aladji, j'ai donc fait Bango Mwam. Bango Mwam. Aladji propose des meilleures conditions que Joe ? Oui, il faut avouer que oui. C'est-à-dire qu'il te donne des rémunérations peut-être mensuelles. Tu es dans une écurie, là tu n'es pas seul, hein. Il y a plusieurs artistes aussi. Oui, il y a Monibillet bien sûr qui... Qui marche très fort à l'époque. Qui marche très fort à l'époque. Et moi je viens, j'ai fait Bango Mwam. Bango Mwam. Oui. Oui, c'était le Bouloubou. Bango Mwam. Succès, des mutantes. Bon, ça a marché certes, mais probablement pas comme Touré l'aurait souhaité. Bango Mwam. Ah, d'accord, ok. Pas comme Touré l'aurait souhaité, donc il est déçu. Probablement. Non, pas déçu, mais bon. Il avait un côté un peu paternaliste, peut-être, j'en sais rien. Mais il y avait aussi un côté... Il m'a montré sa préférence. Mais bon, pour que tu sois son préféré, il fallait d'abord qu'il gagne, que tu vendes plus. C'est ainsi que je me suis rapproché de Moni, j'ai écouté ses oeuvres, et j'ai compris. Il dit, bon, maintenant je sais. C'est-à-dire qu'en fait, il t'a opposé à Monibillet. Il t'a dit, parce que Monibillet était le chouchou, il lui donnait beaucoup d'argent. Parce qu'il rapportait aussi beaucoup d'argent. C'est vrai, il rapportait aussi beaucoup d'argent, c'est-à-dire. Et à un moment donné, il te compare à... Tu te plains de ce que tu voulais changer de statut ? Oui, et il me dit, mais attends, il faut que tu vendes comme lui, sinon plus, ça ne sert à rien. Il me l'a dit crûment. Tu as été frustré ? Non, pas frustré, mais ça m'a boosté plutôt. C'est-à-dire quoi ? À ce moment-là, tu te dis, il faut que j'écoute ce que Monibillet fait ? Oui, pour voir, j'ai dit, ok, je vais écouter. Et j'ai compris. Qu'est-ce que tu comprends ? Je comprends qu'il avait du rythme. Ces morceaux étaient bien rythmés, bien cadencés. Et moi, Mon Mako, c'est un peu plus soft. Il fallait donc... Donner du rythme ? Donner du rythme. Donc tu t'es inspiré de ce que Monibet faisait ? Oui. Je me suis inspiré sur l'un de ces morceaux, ça c'est un fait, oui. Pour faire le... Yé Tenawa. Yé Tenawa. Le deuxième album, le deuxième album avec... Avec Touré, oui. Avec Touré. Yé Tenawa, donc, il n'est plus qu'à danser. Oui. Et il y a une autre particularité quand même. Il y a une autre particularité, c'est que j'ai inversé la guitare, l'une des guitares de monibillet. Qu'on se fait encore... Il y avait un fond, une guitare au fond. Une rythmique, oui. Une rythmique qui me plaisait beaucoup. J'ai dit, voilà. Si moi j'ai cette rythmique-là... Tu chantes quoi dessus ? Je chante quoi dessus ? Et là, j'ai inversé cette rythmique et j'ai composé Yé Tenawa. Qui donne quoi ? Mais il peut la faire. Il peut la faire avec la guitare. Mais on l'a fait, on voit ce que ça donne en termes de rythmique. C'était ça, oui. C'est ça, oui. Donc en fait, c'est la rythmique... Tu t'es inspiré d'une rythmique de Monibillet. Oui. Que tu as renversé pour... Et là, j'ai eu le privilège, je vois le plus, d'appeler ma soeur cette fois-ci. Grasse ? Oui. Grasse était au Cameroun quand tu l'appelles ? Non, 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 il était déjà à Paris. Grasse arrive à Paris pour les études, pour la musique ? Non, non, pour les études. Quand tu fais Yé Tenawa, est-ce que déjà tu te dis, bon, là vraiment, je peux donner... Je suis expert automobile. Tu t'es sorti de... Oui, oui. Je suis expert automobile, mais je peux donner une autre... Je pense que j'étais expert dans les années, je ne vais pas oublier, depuis 80, de 80 à 83. Je suis déjà, oui, collaborateur d'experts depuis 80. Donc, tu ne te dis pas, à ce moment-là, je peux donner un autre sens à ma carrière, donc je vais faire de la musique, parce que trois albums, déjà, aux quatre albums, ça montre déjà que tu as... Non, là, j'aimais déjà la musique. Tu aimais déjà la musique ? J'aimais déjà la musique, mais j'étais sûr que... Je n'étais pas sûr que ça pouvait nourrir son homme. Donc, en fait, il fallait garder le métier d'experts au cas où, oui. Donc, Grasse arrive en France pour faire des études. Oui. Et comment, pourquoi tu l'amènes en studio ? Parce que tu es en train de... Non, mais voici ce qui s'est passé. On était à la maison. J'avoue déjà que je ne savais pas qu'elle allait chanter. On était à la maison et... Je pense que c'est dans la cuisine que j'ai entendu... Sa voix ? Sa voix, je dis, mince. Et bon, ok. Il me souvient. Donc, quand j'ai composé ce morceau, on est arrivé à la maison, j'ai dit, bon... Écoute ce texte. Quand j'ai écouté le texte, j'ai dit, bon, voilà. Si tu... Toi, tu chantais, ça imagine que tu sois la femme... La preuve. Quand on est arrivé en studio, elle a mis sa voix... Ça a été du tonnerre, oui. Alors, Grasse qui n'a jamais... Grasse n'avait pas aimé passer les chanteuses. Grasse n'a pas joué dans le cabaret ici. Tout comme moi, oui. Tout comme toi. Elle arrive en studio directement, elle pose sa voix et ça passe. Elle a posé sa voix et c'est passé. La tourée peut le certifier, oui. Elle a posé sa voix et puis, paf, c'est passé. Et elle qui était arrivée en France pour faire des études, elle se dit, comme toi aussi, je peux faire les deux. Non, à cette époque-là, elle ne le disait pas. Elle venait t'aider. Oui, elle dit, bon, il faut donner un coup de main à son frère, c'était tout. Bon, alors, Yé Ténawa, succès, il est mieux que le... Oui, de loin, oui. Donc, tout récomment ça devient différent. Voilà. Est-ce que tu fais des concerts au Cameroun ? Oui, j'ai fait... J'ai fait mon premier concert, le vœu du rudo avec Tokoto Achanti. Je me souviens, oui. À Douala, à Yaoundé ? À Yaoundé, d'abord. Ça se passe comment ? Ça se passe que, d'abord, je n'avais pas dit à mon père que j'allais faire mon concert à Yaoundé. Et c'est un grand frère qui l'avait organisé, Ben Ékwala. Alors, j'arrive à Yaoundé. On dit, voici Ben Deka, je monte sur scène. Je chantais Yungam Lema, effectivement. Mais je ne bougeais pas, je n'avais pas le courage, je regardais le public. Donc, je baissais ma tête, je secouais simplement comme ça, là. Et j'entendais les gens crier, il a même une belle voix, mais bouge, regarde-nous. Timidité ? Timidité, oui. J'étais vachement timide à l'époque. Dans ma jeunesse, j'étais très, très... Ça a dû être difficile pour toi de te retrouver face au public, en fait ? Ah oui, très, 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 très difficile, oui. Et Jean-Marie Aanda, il me souvient de m'avoir raté. Jean-Marie Aanda était à l'époque chroniqueur à Camontribune. Et il dit, une nouvelle voix est née, mais la prestation scénique nulle. Alors, je lis, je dis qu'à Camel, hein. Quand tu remets tes émotions, tu remets de la méchanceté, déjà, Maria Ander, entre guillemets. Non, c'est tout, c'est pas... Non, non, je blague. C'est maître... C'est madame Tchette Doll, dans le Jura, en France. Elle dit que... Elle commence à écouter... Voilà, elle commence à vous écouter par la chanson Kossamba. Oui. Ce que vous avez chanté, en 1983. J'ai 7 ans, je vis à Douala, et dès lors, j'ai aimé toute la musique, j'ai dansé. Je danse encore aujourd'hui. « Adults et les chansons ont calmé mes angoisses, comme beaucoup de personnes, en particulier les femmes. » Merci, et encore bravo. Donc, je vais lire d'autres mails, parce qu'il y en a plusieurs qui sont arrivés entre-temps. Voilà, excusez-moi, hein. Je vais... Voilà. Je vais bien me placer pour lire les mails de Ben. Alors, il y a... Un mail de M. Jean, Diahuel. Ben, salut. À tes débuts, j'avais 18 ans, j'étais en seconde. C'était la grande jeunesse pour nous, et la musique nous a bercés. À te voir et à t'entendre, encore ce soir, le temps n'a pas passé, tu es formidable, et tu ne peux pas mourir. Chapeau. Ah, j'aimerais être éternel aussi, comme... Heureusement que je n'ai pas la cheville qui enfle. Merci. Bon, alors, il y a Charlie, qui dit, surtout ne parle pas de cliché sous bois, avec M. Eyaps et consorts. Tu sais bien qui te parle, sans commentaire. Alors, c'est qui qui te parle, là, Ben ? Là, c'est Charlie, ça. Bon, il y a Nick... Ah, il y a Hendrix. Hendrix Billy, je connais, c'est mon ami. Une certaine opinion soutient que les décans ont une partie de la racine dans le sud du pays, et Bolova. Info ou Intox? Intox. Intox. D'accord. Bon, on va revenir, parce qu'il y a plusieurs questions qu'il a posées, on va revenir aux questions de Hendrix Billy tout à l'heure. Je veux simplement qu'on continue. En Yétenawa, premier concert au Cameroun. Tu fais concert à Yaoundé, ton père n'est pas au courant. Tu es arrivé, tu lui as dit, je vais à Yaoundé, on va peut-être mon nom, mais je ne sais pas quoi. Et tu es allé faire un concert. Mais ça paraît dans Cameroun. Ça paraît dans Cameroun-Troubine. À l'époque, il n'y a pas de transit journaux. Non, ça paraît dans Cameroun-Troubine, il a eu à lire. Il est fâché. Non, pas fâché. Il s'est déjà fait ta carrière de musicien. Oui, bon, mais tout ce qu'il m'a dit, c'est que... Il ne me cache rien, c'est tout. Au concert à Douala aussi? Voilà, au cinéma Concorde. Alors, mais tu ne danses pas, comment tu fais? Le problème, c'est que je me souviens de ça comme si c'était hier. C'est un fait parce que Touré arrive à Douala. Le producteur. Le producteur. Et c'est un concert avec Moni Bilet au cinéma Concorde. Dans le soir, vers 18h, en un spectacle, à 21h, il vient me chercher à la maison. On sort, nous allonge en peau cosmétique à l'époque. Il nous reçoit et Touré me dit, mais attends, le shit, il faut y arrêter, c'est pas bien. Bon, là, il faut que ce soit... Mais pour que tu sois gay, il faut boire quelque chose. Mais à l'époque, qu'est-ce que tu bois de la bière? Rien du tout, rien que du jus. Et c'est ainsi que pour la première fois de ma vie, je goûte au whisky tonique. Parce qu'il m'a dit, mais du tonique, deux ans, ça va passer. J'ai mis du tonique. Tu étais très gay. J'étais gay, voilà. Et tu t'es... Ah oui, j'ai là, là, le spectacle de Concorde était très bien. Bien, en fait, tu étais saou. Non, pas saou. Bon. Mais j'étais plus... J'arrange les mots. En disant que tu étais un peu fatigué. Non, pas fatigué. Je me sentais bien, voilà. La timidité s'est estompée. D'un coup? Oui. Alors, je t'ai dit, maintenant, j'ai ma recette. Vous payez de ma civilité en concert, chaque fois que je bois du whisky tonique. N'est-ce pas, Ben? À un moment donné, je l'ai fait. Pendant longtemps? Non, pas au point d'être accro, non. Juste... Tu le conseillerais aux jeunes chanteurs? Ah non. Non, parce que d'abord, honnêtement, l'alcool, c'est pas une bonne chose. L'essentiel, c'est de le boire moderne. La bu... On va dire merci à tonton, à l'agituré, de t'avoir entraîné dans les chemins de l'alcool. Non, il ne m'a pas entraîné. Moi, je dis qu'on n'entraîne personne. C'est chacun qui s'engage. Alors, question de M. Doumna. Il dit que vous êtes l'artiste préférée de sa fiancée. Et pour lui faire plaisir, nous voulons t'inviter à notre mariage à Montréal. En addition, ne penses-tu pas que les chansons que tu as faites avec John Boulay sont les meilleures chansons? Ne penses-tu pas que tu devais refaire un album avec lui? Car je pense que vous aurez un succès incroyable. John Boulay qui a d'ailleurs remixé ses anciennes chansons. Pour Sa Gouverne, je dirais que dans mon prochain album, il y a au moins un slow de Joe que je dois reprendre. Un slow de Joe? Oui, que je dois reprendre. D'accord. Bon, alors, je transporterai, monsieur, votre... Je ne sais pas si vous êtes à Montréal en ce moment-ci, c'est possible. Votre invitation, il a suivi d'ailleurs. Transmettez votre adresse pour votre mariage. Alors, Ben, ça passe très bien le concert, comme tu disais, à Douala. Et là, la critique, elle est plus douce. Oui. Là, il me souvient, c'était David Dachitain. Il avait une belle plume et voilà. Et je n'ai pas oublié ça. Il écrit un article et il est plus ou moins... Oui, oui, oui. Il m'a assez caressé. Il s'en m'a plu. Bon, alors, je dis un autre mail, là. Alors, c'est un monsieur, Gilles Gauthier, à Libreville, qui dit que j'ai fait fort, moi, en invitant ce monsieur qui doit être érigé, à son humble avis, comme panthéon de la musique, non seulement camerounaise, mais africaine. Alors, Ben, mon souhait est que tu chantes Céouanou, le jour de mon mariage. En fait, j'aimerais aussi connaître l'histoire de cette chanson. Vous êtes un vrai monument, merci pour les mélodies intemporelles que vous avez composées. Et pourquoi chanter Réconciliation, Réconciliation avec qui ? Alors ça, on va voir tout à l'heure, Réconciliation. Par contre, Céouanou, c'est quel album ? C'est plus vieux, là, hein ? Non, Céouanou, c'est dans... C'est un sang ? Non, 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 c'est vieux aussi. Céouanou, c'est dans... C'est dans Dimbambé, ça. Dimbambé. Dimbambé. Alors, il vous connaît l'histoire de Céouanou. Ben, l'histoire de Céouanou, c'est une dame que je respecte beaucoup, que j'aime bien, qui était venue chez son amie. Et le portail étant fermé, le gardien a dit qu'il n'était pas là. Mais elle, elle a vu le véhicule dans le garage. Il n'était pas seul, le monsieur, peut-être ? Bon. Et au retour, vers midi, elle revient et on le trouve à table. Et celle-ci, elle me dit, ben, j'étais là, on m'a dit que tu es sorti. Moi, je suis sûr et certain que tu étais... tu étais à la maison de l'autre. Je lui dis, non. Elle me dit, ok. Et là, je lui dis, je t'ai pas appelé, tu es venu seul me faire la cour. Oh, la prochaine fois que tu vas oser me faire un coup pareil, je suis sûr et certain que je t'enfermerai dans une cellule. Et l'idée de Céouanou, elle me dit, C'est une menace ? Oui, c'était une menace. Mais une menace d'amour, voilà. Alors, Fantoni de Paris. Alors, son nom, il a un surnom, c'est Fantoni de Paris, le TGV. C'est son surnom. Et juste pour faire un petit coucou à Ben et lui dire que j'aime bien ce qu'il fait. Et en plus, plus particulièrement, c'est slow. Surtout son premier slow intitulé Wemban Dome. Wemban Dome. Je salue aussi toute l'équipe en studio. Alors, Wemban Dome. Voilà. C'est ça ? Oui, oui, c'est ça. Tu vois, Wemban, je connais un peu. Bon. Tu as fait combien d'album avec Alain Dittouré ? Deux. Deux. Ah oui. Et je suis parti. Chaque fois que tu fais deux, tu t'en vas. En fait, après, deux, c'est un bon chiffre pour toi. Donc, dès que tu fais deux, tu te dis, là, on m'a assez roulé, je m'en vais. Non, pas qu'on m'a assez roulé. Je pense que j'ai assez appris avec toi, donc je continue. Parce que quand tu travaillais avec Alain Dittouré, ça se passait quand même bien côté finance. Oui, bon, mais... Tu hésites, là, donc, c'était pas... Non, 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 je dis, c'était pas mal. Mais j'ai compris qu'il y avait de l'argent dans la musique, à partir de ce moment-là. Et qu'il fallait peut-être que tu essaies d'en avoir un peu plus. Voilà. Je t'ai devenu un peu plus gourmand, voilà. Et tu continues à travailler ? Oui. Ça se passe comment ? Comment on peut être espère automobile et puis on fait de la musique ? Tu fais un cabaret le soir ? Non, 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 pas du tout, je faisais pas des cabarets à Paris. Non. À l'époque, c'était les studios où j'allais, j'enregistre mon album et puis c'est tout. Et je m'arrangeais, c'est pendant les vacances, mes vacances, que je venais faire des tournées. Au Cameroun, par exemple. Mais là, c'est ta carrière, je veux dire que ta carrière a fonctionné, elle a marché toute seule. Oui. Donnait pas de boost particulier. Non, 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 j'en avais pas besoin puisque... Tu gagnais bien ta vie. Je gagnais bien ma vie et puis j'avais un public formidable. Comment ça ? Ça veut dire que les gens appréciaient ma musique, donc je prenais mes vacances, j'avais un mois et demi ou deux de vacances puisque j'étais collaborateur. Donc quand on est collaborateur, on n'a pas les mêmes contraintes que le boss. Moi, j'étais collaborateur. Donc je suivais ma formation, donc je pouvais prendre deux mois de vacances. Et c'est pendant les deux mois de vacances que tu m'as fait t'amuser. Voilà, je voulais m'amuser. C'est plus ça, c'était plus de l'amusement, c'est pas quelque chose... Non, 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 c'est ça. Grâce à son côté, grâce... Elle est étudiante et elle commence à faire des studios. Oui, mais bon, moi je m'arrangeais à ce qu'elle fasse des studios parfois les samedis. Pour qu'elle n'y prenne pas goût. Voilà. Non, même pas pour qu'elle ne prenne pas goût, mais quel est le temps de faire ses études puisque c'est ça qui passait avant. Oui, c'est ce que je dis. Il y a Thomas de Douala qui dit qu'il est un de vos admirateurs. Il apprécie non seulement ton pas de danse, mais aussi le tempo et le thème de tes chansons. Il pense que tu as eu l'humilité d'honorer ceux qui t'ont mis les pieds à l'étrier. Il parle de Joe Boulay. Et il demande, que penses-tu des musiciens qui pourfendent un mentor ? D'abord, je n'ai pas pour habitude de cracher sur la soupe. Et puis, je n'ai pas le mémoire sélectif. J'ai bien dit qu'avant de savoir où on va, il vaut mieux d'abord savoir d'où on vient. Comment est-ce qu'on peut oublier ? Si on s'attaque à celui qui t'a mis le plus à l'étrier, t'as eu dit qu'il n'a pas été ton mentor. Et moi, je pense que j'ai eu le privilège de rencontrer des gens très bien qui m'ont beaucoup apporté. Je ne gagne rien en ne le reconnaissant pas. J'ai eu le privilège de travailler avec Jean Boulay, c'est un fait. J'ai eu le privilège de travailler avec Togui qui, à mon avis, jusqu'à l'heure actuelle, je pense que c'est l'un des plus grands arrangeurs dont j'ai eu le privilège de travailler. Il y a une dame, Olga, qui dit superbe prestation à la veillée de Chaps. Chaps qui est décédé il n'y a pas très longtemps. Comment entrer en possession de la mélodie que vous avez interprétée ce jour-là ? Elle était hyper superbe. C'est quelle mélodie, Ben ? Vous voyez, je me considère comme un griot, c'est un fait. Et face à la tristesse, il peut m'arriver d'être inspiré parce que je lui dis que ça vient de là-haut. Et à cette époque-là, ce que j'ai chanté sur le Cap, c'était un message. Et si on me demande de faire la même chose aujourd'hui, je ne pourrais plus. Dans ces mélodies qui n'existent pas, j'ai improvisé. C'est dommage. Malheureusement. J'espère qu'on l'a enregistré. Gilles Bende qui dit, bonsoir à Ben, tu sais, Ben, tu es un monument de notre musique. Mon épouse est l'une de tes meilleurs fans. Merci pour ce que tu fais dans le cadre de l'encadrement des jeunes. La chanson avec Big Bendy. Big Bendy, voilà. Alors, on est en direct. On continue à adresser des mails à l'attention de Ben Deka. Un monument de la musique camerounaise qui est dans ce studio. Et qui va d'ailleurs interpréter tout à l'heure un deuxième morceau. Inédit. Inédit, oui. Inédit, il faut bien préciser. C'est Madame Yvonne Chantal de Paris qui dit qu'elle voudrait juste vous dire un grand merci pour avoir bercé sa tendre enfance à travers vos monumentales mélodies. Vous méritez le panthéon de la musique camerounaise en particulier. L'Africaine en général, vive l'artiste. Alors Ben, tu quittes donc Aladjitouré. Oui. Il est déçu, j'imagine. Oui, un peu, oui, c'est vrai. Il est déçu. Et tu te retrouves, tu te produis toi-même ? Voilà, je me produis moi-même. Là, grâce à Ebony Donald Wesley. Ebony Donald Wesley. Donc tu quittes Aladjitouré pour Ebony Donald Wesley. Non, pas pour Ebony Donald Wesley. C'est Ebony Donald Wesley qui a dirigé l'un des grands studios parisiens de l'époque, le studio d'Avou. Il m'appelle, il me dit, et il me vient, je t'offre un studio, viens registrer ton album. Je te dis, quoi ? Il vient, je te dis. Il m'a pris la main, il m'a amené à Sonodisque voir M. Perce. Sans rien, M. Perce a avancé de l'argent pour la distribution, pour avoir l'extributé pour la distribution de mon album. Donc j'ai fait la pré-vente, quoi. Avant même que l'album ne sorte ? Avant même que l'argent ne sorte, l'album ne sorte. Donc Sonodisque a acheté. On m'a donné une avance pour la production, qu'on allait défalquer à la vente. Je suis rentré, j'ai appelé Jules Kamga et on a fait l'album. C'est quel album ? Nassengi Bobé. Nassengi Bobé. Une fois de plus, j'ai fait appel à ma soeur. Nassengi Bobé. Madame Biya Mongo et M. 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 Vénemba. Ça c'était un jeu, donc tu ne peux pas la déporter. C'est à Sengi Bobé. Et grâce à Rive, c'était un... Encore un succès, oui. Je pense même que c'est là qu'on l'a découvert vraiment. On l'a découvert, on va dire, les frères d'Eka. Voilà, oui. Parce que dans Yé Tenawa, elle était un peu en retrait. Mais dans Sengi Bobé, là je l'ai mis en avance. Je pense que s'il n'avait probablement pas été là, cet étude n'aurait pas eu cet effet. Ah oui, c'est clair son côté glamour. La joie aussi, c'est une belle mélodie en plus, en soutien. Il y a Yves-Egène Kouma qui dit qu'il n'a pas de mots. Il croit avoir, il croit posséder les 4 cinquièmes de tes opus. Il t'écoute et tu danses depuis 1982. Non, il t'écoute et tu danses, comme il dit. Depuis 1982. Alors j'étais en 6e et je t'adore. Ma femme, enfin nous t'adorons ma femme et moi. Tu es un monument de la musique. Alors il n'y a rien de méchant. Ben, tout à l'heure tu as dit que j'ai... On t'a dit de ne pas méfier de moi, je suis méchant. Mais non, tu as vu que... Non, je n'ai pas dit que tu es méchant. Même les... Même les spectateurs, les internautes sont très gentils avec toi. Alors c'est Virginie de Tours. Salut papa Ben, je suis une grande admiratrice de tes oeuvres. J'étis ma révérence. Et je souhaiterais que tu me fasses un acapella de Cé... Elle dit Cébanou, c'est qu'on s'appelle. Céwanou. Sanson qui a marqué mon enfance. Merci, bonne fin de soirée. Et merci à l'équipe en studio. Tu lui fais plaisir alors. Céwanou. Céwanou. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est un musicien, ça. Oui. Un très bon bassiste. Un très bon bassiste. C'est bon. C'est un musicien qui te permet d'enregistrer ce morceau-là, cet album. Ça marche bien. Tu continues avec la même formule le prochain album ou bien tu reviens avec un producteur plus tard? Oui. C'est un musicien qui a produit beaucoup d'artistes au Cameroun. Il était le premier, tu as été satisfait de la collaboration avec Moussa Aissam. Oui, je pense que c'est là où j'ai vraiment vu qu'il y avait beaucoup d'argent dedans. C'était plus même pas d'argent. Il y avait beaucoup d'argent dans la production à l'époque. C'est-à-dire qu'en fait, ça correspond à une période face de la musique amournaise ou quoi? Parce que tu as travaillé avec Joe, tu as travaillé avec Aladji Touré, tu as travaillé avec, on va dire, Beny, Donald Wesley et tout. Pourquoi tu découvres 4, 5, 10 ans après qu'il y a beaucoup d'argent dans la production? Mais il faut avouer qu'il y a souvent des personnes, comme on dit souvent, certaines relations qui portent bonheur. Il se pourrait qu'en ce moment-là, Dieu avait décidé qu'il va falloir que je m'associe à Moussa Aissam pour que je compose quelque chose peut-être plus fort ou grandiose, j'en sais rien. Mais j'ai fait l'amour à sens unique avec Moussa Aissam. Amour à sens unique. Voilà. Amour à sens unique. On est en quelle année? Ah, c'est en... Oh là là là! Et toute mémoire, ça. 86? Oui. Amour à sens unique. Beny, le cas, amour à sens unique, c'est quoi? C'est une histoire. Tu aimes quelqu'un, tu aimes une femme qui ne t'aime pas? C'est la femme qui aime l'homme qui ne l'aime pas. Ah, ça, c'est pas gentil, ça. Bon, le temps que tu... Parce que tu vas devoir chanter. Il faut que les gens se rappellent. Je sais, j'ai beaucoup de mails, mais avant cela, je vais lire un mail rapidement. C'est Christian de Bruxelles. Il dit qu'il possède toutes tes collections. Il ne passe pas une journée sans écouter au moins deux de tes chansons. Tu es mon compagnon sans le savoir. Bon, voilà. Il a envoyé son email pour que tu puisses correspondre avec lui. Apparemment, il aime beaucoup tes chansons, comme la plupart de ceux qui envoient des mails ici. Voilà, je vais... Je peux encore en lire un, Ben, avant que tu ne te... Tu ne... Voilà, il y a Amma Ayinda. Voilà, on va lire son mail qui dit que... Le temps de s'ouvrir, je m'excuse, hein. C'est un peu... Bon, écoutez, le temps que ça s'ouvre... Ben, on va y aller avec Amour à sens unique. On peut faire Amour à sens unique? C'est un peu... Où est-on l'amour que tu m'as promis? Jamais. C'est moi? Jamais. Où est-on l'amour que tu m'as promis? C'est moi? Jamais. 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 ... ... ... Qui, moi? Jamais. J'adore ça. Armand Ayinda qui est à Rouen qui dit Pardon Ben, la sortie de Nassé Guy Bobé où on découvre réellement Grasse. Comme tu dis, il y a eu aussi la sortie du clip. Est-ce que c'est Grasse qui apparaît dans le clip? Ah là c'est quelqu'un qui a vu le clip. Non, c'était pas Grasse. C'était pas Grasse qui apparaît dans le clip? Non, non, non. Parce que... Il faut avouer que j'étais encore très 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 possessif. Je voulais pas qu'on voyait ma soeur. Ben. Comment ça? Tu les amènes en studio et tu veux pas qu'on les voit? Ben oui, c'était le studio, oui. Au studio, ça va. A l'époque, oui, c'était le studio. Mais je voulais pas... Je voulais pas à cette époque-là. Sauf qu'il y a eu quand même une grande sortie au Palais des Congrès. Oui. L'émission de... Voilà. L'émission à succès. À succès, oui. Et les podiums. Ouais. Où tu chantes... Cette chanson, moi si tu ne me trompes pas, ou bien une autre, avec Grasse. Ouais. J'ai fait... On a fait... On a fait... On a fait... On a fait... Sous-titrage ST' 501 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 Alors il faut du band au micro, il faut peut-être du retour pour le clavier, Pierre et la guitare aussi. Sous-titrage MFP. ... 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